Alors, vous en êtes où là ? Moi j'ai commencé là. Alors, là qu'est-ce que j'entends là ? Tu ne veux plus travailler ? Bah attends, tu viens de commencer. Alors peut-être que tu as perdu la motivation et tu ne sais plus pourquoi tu fais ça. Alors c'est la première interrogation. Lorsque tu as des doutes comme ça, que tu as envie de flancher, de tout jeter, tout simplement, tu sais, tu fais le point. Tu fais le point. Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi j'ai repris le sport ? Ça c'est une première chose. Il y a également, mais quel est mon but ? Mon but c'est quoi ? C'est de grossir ? C'est de maigrir ? C'est quoi ? Parce que déjà, il faut savoir où l'on va. Après, il faut se fixer des objectifs qui sont atteignables. Ce n'est pas la peine de filiser la lune si vous savez pertinemment que vous n'allez pas y arriver. Il faut des points étapes. Si vous avez fixé par exemple un programme de 3 jours, vous vous y tenez. 3 jours, ce n'est pas la mort. 30 minutes par jour, ne me dites surtout pas que vous ne les avez pas. C'est mentir à soi-même. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Il faut créer l'envie. Et l'envie, elle vient en travaillant. Et ça, c'est hormonal. Donc, si vous ne créez pas l'envie, vous n'y arriverez pas. Pour créer l'envie, il faut se donner des récompenses. Et si vous avez des récompenses, vous avez le plaisir. Donc, créer l'envie, récompense, plaisir. Ça, c'est un bon point. N'oubliez pas le sommeil. Le sommeil, il ne faut absolument pas le négliger. Après, attention, il ne faut pas y aller comme un fou non plus. Si vous commencez à vous attaquer fort, vous allez vous faire mal. Donc, ça, ce n'est pas le but. Si vous avez des grosses douleurs, ça veut dire que vous travaillez trop fort. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut changer de muscle. Ah, vous changez de muscle, vous pouvez travailler. Alors, il y a des muscles particulièrement intéressants, notamment les avant-bras, les épaules, où l'on peut travailler différemment. Et donc, vous allez solliciter les muscles d'une autre façon. Et vous allez donc pouvoir travailler. Donc, ça, c'est une chose. Alors, je sais que vous avez des points faibles. Et c'est sûrement le cardio. Et pourtant, le cardio, c'est très bien parce que c'est énergivore. Bon, il ne faut pas en abuser. Sinon, vous allez faire comme moi, vous allez avoir mal au genou. Donc, ce n'est pas très beau. N'oubliez pas l'alimentation. L'alimentation, je vais y revenir parce que c'est un gros morceau. Et si vous n'accompagnez pas une bonne alimentation, vous allez là aussi rentrer dans une même base. Donc, autre chose, surtout, ça ne se verra pas. Pas dans 15 jours, pas dans un mois. Peut-être dans un mois. C'est pour ça que je vais faire des points étapes par mois. Mais par contre, vous allez retrouver de l'énergie. Beaucoup plus de tonus le matin, notamment. Donc, ça, c'est un premier signe que vous êtes sur la bonne voie. Donc, marquez-le, notez-le. Ça y est, j'ai eu quand même plus de tonus. Donc, c'est bon. Je suis sur la bonne voie. Après, dans la journée, essayez d'avoir une bonne posture. Tenez-vous bien. Rentrez votre ventre. Ne prenez pas les escalators. Ça serait un petit peu dommage. Vous avez des exercices gratuits toute la journée. Après, quand vous êtes chez vous, bien sûr, il faut encore en faire. Mais disons que ceux-là, ils sont à votre portée. Après, il faut s'entourer de gens positifs. Ce n'est pas la peine d'avoir sans arrêt des gens qui vous dénigrent. Entourez-vous de gens qui vont vous encourager ou même qui vont vous envier, qui vont vous donner envie de vous suivre. Ça, c'est bon. Ça, c'est très positif. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'options qui vont vous permettre de vous remotiver. Et puis, regardez les vidéos. Vous avez vu, j'ai le sourire. Donc, je suis assez content de moi. Donc, si ça ne se voit pas sur la balance, ça se voit psychologiquement. Et ça va se voir peut-être au travers du visage des autres. Ça aussi. Donc, notez tout ça. Si vous n'avez pas une progression, encore une fois, sur la balance ou visuelle sur votre corps, vous allez avoir une progression sur le nombre de répétitions, sur le nombre de séries. Quel plaisir, parfois, de se dire, tiens, j'ai fait un coup de plus, une pomme de plus, j'ai soulevé un kilo de plus. Puis, si encore, vous n'avez toujours pas la motivation, n'oubliez pas, peut-être que vous avez des gens qui vous aiment, vos enfants, votre femme. Et ça, ce sont des moteurs. Et c'est ce qui peut vous motiver encore tous. Surtout quand on a un enfant en bas âge et que vous lui dites, papa, il va y arriver. Et votre enfant, il croit en vous. Donc, si votre enfant croit en vous, croyez en vous. Sous-titrage ST' 501